Je hésite toujours un peu à essayer de demander une analyse de haut en bas parce que souvent tu ne sembles pas vouloir emprunter cette voie. En fait, j'ai un avis là-dessus. Au cas où tu ne le saurais pas, l'homme dont je parle s'appelle Steve Aizan. Il est le gestionnaire de portefeuille principal chez Newburger Burman et a construit une valeur nette estimée à 1,5 milliard de dollars. Steve maintient généralement un profil assez discret, mais bien sûr, tout a changé quand il a été présenté dans le film The Big Short, joué par Steve Carell. Comme Michael Barry, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, Steve est également un investisseur très rationnel et hautement analytique. Et heureusement pour nous, il est apparu beaucoup plus dans les médias au cours des six derniers mois, donnant son opinion sur la politique monétaire, où l'économie pourrait aller et aussi sur quoi il investit chez Newburger Burman. Curieusement, contrairement à beaucoup qui sont mis en lumière par leur sentiment pessimiste et sombre, Steve, malgré son scepticisme assez prononcé envers le système, a été plutôt optimiste quant à cette perspective économique. Nous sommes dans un environnement intéressant où nous sommes définitivement préoccupés par le fait que l'économie, pour des raisons de la Fed et des coupes de la Fed, soit forte et que l'inflation, en fait, je pense qu'elle est plus que forte, a réellement subi une reprise. Mais nous sommes aussi préoccupés par le fait qu'il pourrait y avoir une récession car la Fed devra la concevoir. Donc, nous sommes inquiets que l'économie soit trop forte et qu'il puisse y avoir une récession, donc tout le monde attend un peu de bouillie d'ours, exactement, quelque chose qui soit juste, parce que nous sommes inquiets et est-ce déjà arrivé ? Pouvons-nous vraiment orchestrer cela ? Oui, nous le vivons maintenant. Tout le monde devrait juste se détendre et écouter ce que Steve a à dire. Bien qu'il y ait beaucoup de choses dans le monde pour s'inquiéter, que ce soit des taux d'intérêt plus élevés, l'inflation, des tensions géopolitiques, quoi que ce soit, quand Steve regarde les statistiques sous-jacentes, comme la performance des entreprises, les salaires des travailleurs, le chômage, les facteurs économiques qui influenceront le plus rapidement et de manière significative la qualité de vie d'une personne, il observe que, pour la plupart, l'économie semble se porter relativement bien, du moins beaucoup plus en douceur que les grandes récessions du passé, auxquelles beaucoup sont prêts à comparer cette période actuelle. Cela est également évident par le fait que l'inflation persiste un peu plus longtemps que prévu. L'inflation du côté de la demande ne peut vraiment persister que si les gens ont de l'argent pour continuer à acheter, et c'est exactement ce que Steve voit se produire. Et c'est ce qui conduit Steve à avoir cet avis assez impopulaire selon lequel la réserve fédérale ne devrait vraiment pas trop jouer avec l'idée de réduction de taux pour l'instant, car il n'y a vraiment aucun besoin, et vous ne voulez pas augmenter la probabilité d'une inflation supplémentaire. « Tu sais quand Powell a dit la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, cela semble être une éternité, que les conditions financières sont serrées, je me demandais sur quelle planète tu étais. Alors, mon point de vue est que l'économie se porte bien. Personnellement je pense qu'il ne devrait pas y avoir de coupe de la Fed cette année et vous savez, le marché fera ce qu'il fait, mais l'économie se porte bien, les choses vont bien, la Fed ne devrait rien faire et attendre que les données se fragilisent, car il n'y a pas de données faibles et j'ai beaucoup parlé de cela dans quelques vidéos récentes, donc je ne vais pas trop m'étendre sur celui-ci, mais c'est l'opinion impopulaire. Partagée par de nombreuses personnalités notables, comme Jamie Dimon, Ray Dalio, Howard Marks, pour n'en citer que quelques-uns que j'ai couverts ici sur la chaîne. L'idée est que, puisque les baisses de taux ne peuvent être qu'inflationnistes, pourquoi le feriez-vous lorsque les facteurs économiques ne le demandent pas et la seule chose sur laquelle vous n'avez pas encore un contrôle total est l'inflation elle-même. C'est pourquoi Steve dit que tout le monde devrait juste se calmer, l'économie va relativement bien et la dernière chose que la Fed devrait faire est de baisser les taux. Ma vraie crainte est que si la Fed coupait réellement les taux, le marché deviendrait un peu, je suppose, bublicieux, et alors nous aurions un vrai problème, vous savez, pas que la vie de quelqu'un m'importe, mais je ne ferai tout simplement rien. Pourquoi feriez-vous quelque chose lorsque l'économie va bien ? Ne pensez-vous pas que nous devrions augmenter ? Non, je ne pense pas, mais en réalité ma crainte est que si nous coupons, nous devrons éventuellement augmenter, ce serait la pire chose qui puisse arriver. Donc, vous savez, l'une des choses que j'ai apprises en tant que gestionnaire de portefeuille est peut-être la chose la plus difficile à faire en tant que gestionnaire de portefeuille et de ne rien faire. Parce que c'est tellement facile de réellement faire quelque chose et c'est la même chose avec la Fed, c'est tellement facile de faire. Quelque chose, ils peuvent couper quand ils veulent couper, la chose la plus difficile est juste de s'asseoir et de dire, c'est bien, restons juste assis et attendons et si les choses se fragilisent un peu, alors nous pouvons couper. Baisser les taux est évidemment une mesure stimulante, donc cela a logiquement du sens de maintenir cette coupe en attente jusqu'à ce que l'économie le demande vraiment, ne pas la jouer maintenant juste pour rendre une économie chaude à nouveau chaude. Donc c'est l'avis de Steve, mais je voulais plonger un peu plus dans ses pensées. A son avis, l'économie se réchauffe, le marché utilise presque bubliciou pour utiliser sa phrase, mais quelles sont les principales forces derrière cette économie et le marché boursier prospère ? Les deux grands thèmes qui dynamisent l'économie et, plus tard, nous verrons comment Steve tire vraiment parti de ses forces macro. Que pensez-vous qui dynamise cette économie ? Est-ce les nouveaux gains de productivité que l'intelligence artificielle apporte d'une manière ou d'une autre ? Je veux dire, je pense que les deux grandes choses qui se passent en ce moment, quel est le numéro ? Je ne pense pas que ce soit la liquidité en soi, je pense que ce qui est vraiment crucial, c'est qu'il y a une intelligence artificielle réelle, il y a de vrais investissements, et il y a une énorme quantité d'argent dépensé dans les infrastructures et il y a encore une pénurie d'emplois, donc le consommateur va bien. Donc, deux forces, aux yeux de Steve, qui dynamisent l'économie en ce moment sont le développement de l'intelligence artificielle et les investissements dans les infrastructures. Je sais ce que vous pensez, oh mec, Steve est un autre que nous avons perdu pour l'HyperIA. Repose en paix, frère, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il n'est pas l'un des spéculateurs en IA qui ont propulsé des actions comme Nvidia en hausse de 200% au cours des 12 derniers mois. Ce qu'il dit, c'est que bon nombre des plus grandes entreprises du monde ont commencé à investir massivement dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle pour développer de nouvelles technologies, et cet investissement a contribué à stimuler l'économie. Goldman Sachs a rapporté l'année dernière que les investissements dans la technologie de l'IA pourraient atteindre environ 200 milliards d'ici à 2025, un investissement qui, selon eux, se produira probablement avant que l'adoption et les gains d'efficacité ne commencent à générer d'importants gains de productivité. Donc, il ne parie pas sur les grandes entreprises qui tentent de créer l'IA de l'avenir. Il observe simplement qu'il y a une énorme quantité d'investissements en cours dans la technologie de l'IA et que cela aide à stimuler l'économie. Et cela nous amène au plus gros pari de Steve pour 2024. Le prochain facteur clé pour stimuler l'économie, qui s'inscrit vraiment dans l'argument de l'IA de Steve, est l'infrastructure. Si vous avez écouté certaines des interviews ou des podcasts de Steve ces dernières années, vous saurez qu'il est très intrigué par le paysage actuel de l'infrastructure aux Etats-Unis. Il y a trois, je crois, grandes histoires de notre époque en ce moment, et ce sont l'IA et tout ce qui s'y rapporte, l'infrastructure et les crypto-monnaies, et je crois aux deux premières et pas à la troisième. Parlons un moment de l'infrastructure, parce que vous avez mentionné avoir parlé avec de nombreuses entreprises industrielles, des entreprises qui seraient théoriquement les mieux placées pour tirer profit de beaucoup des investissements en cours. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Où en sommes-nous dans le cycle plus large de l'infrastructure ? Parce que je pense que nous en sommes au début. Du point de vue de Steve, nous commençons vraiment cette tendance et en ce qui concerne ce moteur économique majeur qu'est l'investissement dans l'infrastructure, Steve a noté qu'il existe quatre principaux facteurs contributifs. Je pense qu'il y a plusieurs tendances entrelacées dans l'infrastructure. L'une d'elles est la relocalisation, vous savez, le monde a passé 40 ans à créer une chaîne d'approvisionnement mondiale qui était incroyablement efficace et bon marché et déflationniste, et il s'est avéré, comme nous l'avons tous appris pendant la Covid, également très fragile. Ainsi, les entreprises ramènent des parties de leur chaîne d'approvisionnement aux Etats-Unis. C'est une histoire récente et nous sommes, disons, dans la deuxième année. C'est quelque chose qui est vraiment apparu après la pandémie, cette idée de déglobalisation. Le Forum économique mondial a parfaitement résumé cette tendance, en disant que les perturbations récentes dans la chaîne de valeur mondiale, telles que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les différences idéologiques croissantes et la transition verte, ont amené les gouvernements et les entreprises à reconsidérer les dépendances externes. Ils regardent de plus près chez eux et vers des partenaires de confiance pour des modèles de croissance plus résilients. Nous avons observé des tendances législatives telles que le SHIPS Act qui continue à encourager la déglobalisation de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui a poussé des entreprises comme Intel à construire de nouvelles usines de puces dans l'Ohio. TSMC est en train de construire une nouvelle usine en Arizona. En résumé, les blocages et les problèmes géopolitiques incitent les entreprises américaines à se replier vers la sécurité de leurs propres frontières. C'est la première tendance macro en matière d'infrastructures. La deuxième concerne les centres de données, qui sont une branche de l'IA mais ont également des implications industrielles parce que, premièrement, les GPUs que vendent Nvidia et AMD consomment trois fois plus d'électricité qu'un CPU et génère également beaucoup plus de chaleur, ce qui nécessite beaucoup plus des systèmes de refroidissement à installer dans ces centres de données. Donc, encore une fois, l'idée est que même si les produits et services d'IA ne contribuent pas encore beaucoup à l'économie, la construction de cette nouvelle infrastructure en est un exemple classique. Regardons Nvidia, par exemple, oui, c'est un peu fatigant à ce stade, mais son augmentation de 200% au cours des 12 derniers mois est due à la croissance vraiment impressionnante du dernier trimestre de l'année dernière. Nvidia a réalisé un bénéfice net de 12 milliards 224 millions de dollars au dernier trimestre de l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 169% par rapport à l'année précédente. Ils vendent comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais Nvidia ne vend pas le logiciel IA du futur. Ils ne vendent pas les GPTS du monde. Ils vendent le matériel que d'autres entreprises utiliseront pour créer leurs propres produits. Donc, comme le souligne Steve, maintenant, l'IA est plus une infrastructure qu'un produit et un service, mais c'est un grand changement qui en est encore à ses débuts. Donc, il exploite cette tendance. Cela nous amène à la troisième tendance, qui est l'amélioration du réseau électrique. Le réseau avait besoin d'une mise à niveau auparavant en raison de la pression que nous exerçons sur lui avec l'électrification, etc. Mais maintenant, avec les GPUS en plus, la pression sur le réseau est encore plus grande. Donc, vous savez, toutes les entreprises industrielles qui traitent avec les services publics dépensent beaucoup d'argent pour améliorer leur réseau. C'est également une tendance à long terme et elle en est également à ses débuts. C'est le troisième problème, la nécessité d'améliorer le réseau électrique. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous le dire aux États-Unis, mais, comme le note Forbes, les pénuries d'électricité sont devenues plus aiguës et les pannes de courant sont devenues courantes. Ce fait est particulièrement préoccupant car il confronte le pays juste au moment où Washington et plusieurs États promeuvent les voitures électriques et une augmentation de l'utilisation des appareils électroménagers et d'autres produits électroniques, et j'en ajouterai un de plus à la liste, comme la festive, l'augmentation de la demande en informatique. Et, étant donné que le gouvernement investit massivement, Steve note que c'est un domaine d'intérêt à la fois pour le secteur public et le secteur privé. L'administration Biden a annoncé l'année dernière qu'elle investissait 3,4 milliards de dollars pour améliorer la force et la résilience du réseau électrique des États-Unis, s'ajoutant à 4,7 milliards de dollars d'investissement du secteur privé. Et, bien sûr, étroitement lié au réseau électrique est le quatrième pilier de l'infrastructure de Steve, qui est la transition énergétique et l'infrastructure de transport. Et la dernière partie est la transition énergétique, qui est un vieux sujet mais qui va continuer, et si vous cochez toutes ces cases et les propulsez avec le fait que les États-Unis n'ont pas eu de politique industrielle dans la vie de quiconque et qu'ils en ont maintenant une. La combinaison de l'IRA et de l'IGJA totalise environ 1,2 millions de dollars sur 10 ans. Cela stimulera les quatre tendances dont je viens de parler. C'est pourquoi l'infrastructure est si intéressante et pour ceux qui ne connaissent pas les abréviations, l'IRA et l'IGJA font référence à la loi de réduction de l'inflation et à la loi sur l'investissement et l'emploi dans l'infrastructure, connue sous le nom de plan d'infrastructure bipartite. Donc, vous avez une énorme quantité de dépenses gouvernementales spécifiquement sur l'infrastructure, comme l'a dit Steve, environ 1,2 millions de dollars au total, combiné aux autres changements d'infrastructure que Steve a mentionné précédemment, et c'est pourquoi il pense que ce sera une grande tendance sur les marchés financiers américains au cours de la prochaine décennie. Écoutez cette anecdote, prenez une entreprise comme une entreprise plus récente, et bien, c'est une entreprise plus ancienne, mais c'est une entreprise nouvellement cotée appelée CR, qui est une entreprise de matériaux. Le siège est en Irlande, mais 75% de l'activité se fait aux Etats-Unis. Il travaille avec les routes, le ciment et tout le reste. Et du côté commercial, les choses s'améliorent et s'améliorent en partie grâce à l'argent de l'IRA et de l'IIG, qui commencent à être dépensés. Et l'une des choses que le directeur financier a dite lors de la téléconférence était que c'est un, c'est maintenant un âge d'or pour l'infrastructure. Je n'ai jamais entendu personne dire que c'est un âge d'or pour leur industrie, mais il l'a dit. Dans l'ensemble, l'opinion de Steve est que vous avez ces multiples facteurs qui semblent se aligner sur l'infrastructure maintenant. Il y a des dépenses gouvernementales massives pour maintenir les gens employés et réparer l'infrastructure vieillissante aux Etats-Unis. Il y a une poussée soudaine de nombreuses entreprises pour construire de nouvelles technologies avec l'IA, grâce au succès initial et à la puissance du CHGPT. Il y a la transition continue vers l'énergie renouvelable, qui nécessite un investissement important dans les batteries, la fabrication de véhicules électriques, l'éolien, le solaire et d'autres technologies d'énergie renouvelable. Et, en même temps, toute cette fabrication revient aux Etats-Unis, au lieu d'être externalisée à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et c'est ce qui pousse des personnes comme le directeur financier de CRI à déclarer ouvertement que nous entrons dans cet âge d'or de l'infrastructure. C'est pourquoi Steve effectue actuellement ses diligences dans ce secteur, de la même manière qu'il a mené ses recherches sur le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008. Donc, ce sont les opinions actualisées de Steve, voilà ce qu'il observe, voilà ses perspectives sur l'économie pour cette année. J'espère que vous avez apprécié cette plongée profonde dans les tendances économiques actuelles et futures aux Etats-Unis. Si vous avez trouvé ce contenu informatif et éclairant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses et d'aperçus sur les investissements, l'économie et les tendances du marché. Laissez vos commentaires ci-dessous en partageant vos opinions et idées. Nous sommes impatients de poursuivre cette conversation avec vous. A la prochaine vidéo.